J'ai commencé à avoir un appareil entre les mains à l'âge de 12 ans. C'est mon père qui m'avait offert. J'en ai finalement fait mon métier. J'ai essayé, à travers cette série photographique, d'encoder, de décoder un peu les différentes facettes que représente la guerre, du point de vue des militaires, d'un côté et de l'autre de la frontière, donc des soldats ukrainiens et des séparatistes pro-russes, mais également au niveau de la population, ceux qui vivent d'un côté de la frontière ukrainienne et de l'autre côté encore pro-russes, également essayer de soulever l'aspect d'une guerre économique qui peut se développer, d'une guerre en même temps identitaire. Ces personnes qui ont connu les bombardements reviennent dans un autre environnement, mais qui aussi souffrent de troubles psychologiques, qui en même temps leur amènent à une guerre intérieure. Donc c'est un peu toutes ces différentes facettes, cette guerre avec le gros mot, et puis après toutes les petites guerres qui s'en suivent au quotidien. En Ukraine, mon premier voyage que j'ai fait était en janvier 2014. Durant toute l'année 2014, j'y suis allé quatre fois, et en 2017, j'y suis allé trois, quatre fois par an. C'est vrai que les premières années, c'était très médiatique. Petit à petit, l'attention s'est un peu dissipée. D'avoir vécu en tout cas ces premiers moments en 2014, c'est de voir maintenant ce qu'il en est et des résultats. Ça peut donner quelques fois des petits frissons. Je suis né à peu près à l'année de la chute du mur de Berlin, et l'année du soviétisme. Et l'Ukraine, c'est comme si elle était encore... Il y avait toujours ce mur, en fait, qui n'est pas encore tombé, mais qui commence petit à petit à tomber à l'heure d'aujourd'hui. Qui a vraiment une partie connaît une influence russe très forte, et de l'autre côté, qui connaît une influence européenne très forte. Kiev est au milieu, et donc qui, en même temps, essaye comme un éventail de pouvoir gérer un peu toutes ces problématiques du pays. Mais donc, à l'est d'Ukraine, c'est quand même une région très industrielle. Et donc, les personnes qui vivent là-bas ont toujours cette nostalgie-là. Certains sont originaires de Russie. Pour eux, c'était soit l'Ukraine leur offrait quelque chose, soit la Russie leur offrait quelque chose. C'est avéré que la Russie, en tout cas, a décidé de leur offrir de leur temps de la main. Et donc, le principal, c'est d'avoir une économie. Et donc, vu que c'est industriel, vu qu'ils vivaient très bien du temps du soviétisme, maintenant, il y a une re-soviétisation de cette partie-là. On essaie de reconstruire un peu cet âge d'or du soviétisme. Et en contrepartie, du côté de Kiev et du reste de l'Ukraine, ils sont dans une dé-soviétisation, et dans une ouverture à l'Europe. Et donc, il y a vraiment encore un schisme-là qui est assez fort. Je ne sais pas du tout, en tout cas, je remercie le jury d'avoir remis ce prix-là, en tout cas, et de s'être intéressé sur la question ukrainienne. À côté de tout ce qui se passe dans le monde, entre la Syrie et l'Irak, c'est un peu tombé du ciel. Le portrait de ce colonel, Ivan, qui a combattu pendant Stalingrad, et qui est un citoyen ukrainien, et son fils est décédé au combat avec les forces ukrainiennes. Et là, dans cette même famille, d'avoir un combattant qui a combattu avec l'armée rouge, et son fils qui est décédé avec l'armée ukrainienne, c'est quand même assez fort. Et donc, peut-être, ce serait celle-ci. Et puis, avec tous ses galons, etc., qui représentent beaucoup de choses.